Bonjour à vous, bonjour chers duelistes, bonjour chers publics, bienvenue dans l'ouverture de cette chaîne box du mois d'avril. Alors, sachant qu'on est en avril, poisson d'avril ou off au chocolat ? Cependant, mars-avril, il n'y a pas beaucoup de produits yu-gi-oh là. Du coup, je suis un peu inquiet à savoir ce qu'il y a dans la chaîne box. Ah, vous avez vu la poste qui prend bien soin des colis, merci. Bon, alors sur quoi vous pariez-vous ? Moi, en espérance, personnellement, j'espère que j'aurai quelques petits os au chocolat. Mais après, dans le transport, ça peut fondre et niquer les produits. Du coup, le chocolat, peut-être pas. Des petits poissons ? Pourquoi pas ? Où ça se trouve, en fait, cette chaîne box, c'est une blague. Du coup, la vraie arrivera plus tard. Allez, ça va. Quoi qu'il en soit, on ouvre ça et on regarde tous ensemble. Allez, on ouvre. On ouvre, on ouvre. Et à l'intérieur, nous avons un joli petit 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 jean, comme tu veux. La chaîne box, des envois soignés. Et tout qui s'est cassé la gueule. Alors, je ne sais pas si c'est cassé la gueule parce que ça devait se casser la gueule ou si c'est parce que... Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ou si c'est parce que... Ça s'est cassé la gueule à cause du transport. Oula. Alors, peu de produits, mais est-ce que ça aurait peut-être des produits de qualité ? Telle est la question. Alors, nous avons, nous avons, nous avons... On va regarder tout en détail et on va regarder au cas par cas. Nous avons des petites sleeves OCG. J'ai déjà vu ces sleeves quelque part. Je ne sais pas pourquoi je les ai déjà vu. Alors, peut-être sur le style de chainbox, on va les faire. Mais ces sleeves me parlent. Elles me paraissent un peu grand. Je ne sais pas des sur sleeves. Je ne sais pas. Nous avons un feel center, du coup, dragon poussière des étoiles. Il est joli. Franchement, il est joli. Il est un intérieur. Ah. En plus, il est dans... Il y a une petite sleeve gratuite offerte. Non, mais franchement, il est très beau. OCG aussi. Et officiel pour les 20 ans Yu-Gi-Universary. Donc, ça, c'est cool. Alors, ça, c'est le petit truc qui fait plaisir. Le petit Kouribo en édition limitée. Alors, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Ils sont en limité à un certain nombre. C'est le numéro 9995. Du coup, voilà. Ça, c'est vraiment à garder à mort. Parce que c'est vraiment des produits, en fait, qui sont uniques. Donc, voilà. Ah. Alors, ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est le Mark Pouge. Ah, putain, c'est en corner glitch. Ouais. Mais on reconnaît ce talent, cette finesse. Le Mark Pachtoon avec un Nojama. Assez rigolo comme autocollant. J'ai presque envie de le coller quelque part. Le truc, c'est que j'aime bien garder les produits. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. En vrai, il est trop classe. Si jamais il y en a d'autres, je suis preneur. Parce que j'aime vraiment beaucoup le style. La norwich, c'est vraiment un style de fou que j'aime beaucoup. Et pour terminer, nous avons deux Néo Tempête des Ténèbres. Alors, on va s'ouvrir ces deux petits boosters. Je me disais bien au poids de la boîte que c'était léger. Mais, 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 mais. On a deux boosters du coup Néo Tempête des Ténèbres. Alors, on a le, 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 l'exclusif numéroté. Alors, enfin, pendant qu'il me semble qu'il y a aussi le, le, la nojama du Millennium, je crois. Alors, peut-être pas le puzzle, je ne sais plus. Mais qu'ils ont fait deux trucs comme ça. Mais c'est super cool. Bah, du coup, de la sleeve OCG et un feel center. Voilà, c'est une petite box. Mais ça fait plaisir. C'est le petit truc qui est, qui, voilà. La tension est présente. Et surtout, les produits au niveau qualité sont au rendez-vous. Allez, vous savez quoi ? J'ai même une idée. On va faire un truc de fou que je n'ai jamais fait. Un truc tout con. C'est qu'on va ouvrir les deux boosters. On va les foutre les uns derrière les autres. On va les découvrir ensemble. Allez, on va faire les chiffres. Hop, on va les laisser pas se cacher. Et hop, comme ça, on n'a pas vu ce que c'était. Allez. Alors, on commence avec un petit testament croisé d'IA. Un dragon Deruindager. Dino-Luteur Koela Sia. Oh, philo, messager, merci. Mon deck, merci. Mais celui-ci, je ne sais plus si je l'envoie trop. Pas de soucis, mais... Oh non, c'est pas vrai ! Alors, ça, c'est une chatte de malette que j'ai d'avoir. Alors, je vous raconte une petite histoire, une petite anecdote. Hier soir, je jouais avec des amis sur les deux pros. Et pour déconner, je dis, allez-y, je vais mettre en carte la carte la plus chiante de tout le jeu. Et t'as toi qui me dit, si tu joues ça, t'as pas de race. Et je dis, de toute façon, je ne l'ai même pas IRL. Ça y est ! Je rejoins le club des gros trous du cul. On est en main mystique. Je suis tellement content, je ne l'avais pas, donc je suis content. Drift rapide. Sentinelle d'assaut. Thanatos de lutte incantation. Balayeur de grille. Empereur Majou Garzette. Donc ça, je crois que ça va dans le deck Grène Majou. Créer Altar. Initiateur de la lutte incantation. Un nouveau lieu dragon. Derain dangereux. Glisse dauphin XYZ. Peinture arc-en-ciel météorologique. Oh, trop bien. Le deck météorologique. Je ne savais même pas qu'il y avait une piège. Ok, parce que dans ma tête... Ah, je confonds météorologique et nuages et un c'est pour ça. C'est dans ma tête, je ne cherchais pas. Répression. Je crois que c'est une bonne carte, mais je ne suis pas sûr. J'ai dit peut-être une connerie. Union super quantique. Mania formation. Réincarnation. Dragarde. Balayeur de grille. Alors écoutez, j'ai envie de vous dire juste parce que j'ai eu Mind Mystic. Voilà, je suis content, c'est tout, je n'ai rien à dire. Non, on va être neutre et être tout à fait objectif. Cette chaîne box contient vraiment ce produit. Le collier Kouribo que j'aime beaucoup parce que c'est du Kouribo. Donc à titre personnel, moi, je suis content de ce qu'il y a dans cette chaîne box. On ne va pas se le cacher. Mais parce qu'il faut être tout à fait objectif. Est-ce que c'est la meilleure chaîne box qu'on ait eu ? Non, ce n'est pas la meilleure chaîne box qu'on ait eu. Est-ce que pour autant, c'est décevant ? Non, je ne dis pas seulement non parce que j'ai Mind Mystic. Non, parce qu'on a quand même des produits de qualité. Après, il faut avouer, on a tous en tête les meilleures chaîne box qu'on a eu forcément pendant des grosses périodes de fêtes comme Noël ou Halloween. Puis comme je l'ai dit en début de vidéo, ce mois-ci, elle était quand même assez pauvre en Yu-Gi-Oh. Enfin, ce mois-ci, le mois de mars principalement. Du coup, c'est sûr que soit, j'imagine que sur chaîne box, ils auraient renouvelé en remettant des produits qu'on a déjà eus. Et du coup, ça ne serait pas tellement intéressant. Soit, la partie prix est risquée que Chavon a fait. Et moi, je dis chapeau. C'est d'abord proposer des produits en moins nombre de quantités, mais avec une qualité toujours au rendez-vous. et voir même un gros produit. Parce que pour moi, ça, de mémoire, je crois, c'est le collier. C'est dans les 20 balles, il me semble. Donc, j'ai dit peut-être une connerie, mais il me semble que j'avais vu autour de 20 balles. Dans tous les cas, moi, je suis content de ce que j'ai vu. Il y a eu des boosters. Il y a Nurglish qui nous a fait encore un magnifique truc. Il y a une Phil Center. J'aime bien les Phil Center. J'ai bientôt les collectionner. J'ai vu qu'en plus, il y avait qui collectionnait les Phil Center. Donc, franchement, bravo. Et des petits livres OCG. Il ne faut pas oublier que OCG, c'est-à-dire que ça vient du Japon. C'est écrit en japonais dessus. Donc, il faut les faire importer. Donc, là, je pense que rapport niveau qualité-prix, on est bon. Et juste pour ça, ben, voilà. Si jamais vous êtes intéressé pour une chaîne box, n'hésitez pas à vous rendre sur chaînebox.fr. Et moi, je vous quitte là-dessus. En faisant des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et au revoir. Allez, salut.